Manque de solutions sur les côtés, abondance de défenseurs centraux, absence d'un 26e joueur après le forfait de Karim. Benzema, la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar a beaucoup fait parler. Et malgré le parcours des Bleus au Qatar. Conclue sur une défaite au tir au but en finale face à l'Argentine, les choix du sélectionneur tricolore n'ont toujours pas été digérés à Rennes. La faute notamment à l'absence de Martin Therrier parmi les sélectionnés. A en croire Florian Maurice, le staff tricolore. A trop peu de considérations pour le club breton malgré ses bons résultats. Déjà, il faut venir les voir. Peut-être qu'on les observe en vidéo. Mais déjà, venir au Roison Park ou quand on joue à l'extérieur, je ne sais pas j'ai de très bonnes relations avec l'entraîneur des espoirs, Sylvain Ripoll. Pourtant je ne le connais pas personnellement. Régulièrement, il m'appelle pour me demander, lui, comment il va aujourd'hui. Alors je suis étonné de ne pas recevoir de coups de téléphone au sujet de l'équipe nationale, apté, il ainsi lancé dans les colonnes de l'équipe. Et le dirigeant breton de s'attarder sur le cas de Martin Therrier. Car dans mon effectif, j'ai un joueur qui a marqué 21 buts la saison passée. Qui fait partie des meilleurs joueurs français, et je n'ai jamais reçu d'appel, allô Flo, comment il est Martin ? Comment est Bourige, Benjamin Bourigeau ? Je trouve ça un peu surprenant, je ne sais pas si ça craint de le dire ou pas. Mais ce n'est pas grave. Pour l'ancien Lyonnais, Martin Therrier n'a ainsi rien à envier à Randall Colomuani. Appelé par Didier Deschamps et héros de la finale. Colomuani, par exemple, très bien, c'est un très bon joueur. Pas de problème. Quand je lis qu'il surfe sur la saison passée avec Nantes à Francfort, et que j'ai un mec qui a marqué 21 buts la saison dernière et encore 8 cette année en championnat, ok, peut être qu'il n'apprécie pas le profil de Martin. Ou alors, il y a autre chose et il faut s'interroger. Profondément. Pour autant, Florian Maurice n'occupe pas les bons résultats des bleus au Qatar. Ce n'est pas de la colère. Il fait finaliste, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est comme moi quand je n'ai pas été pris en 1998. Tu fermes ta gueule parce qu'ils ont gagné et que Jacquet avait raison, acté, il ainsi expliquait, en remettant néanmoins une dernière couche, j'avais entendu. Oui, pour aller en équipe de France, il faut avoir de l'expérience, avoir joué en Coupe d'Europe. Martin a joué les 3 C1. C3, C4, donc il faut quoi ? Merci. 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 Merci.